Dans cet enregistrement, nous allons explorer quelques bases de la redstone. Alors d'abord, la poudre de redstone, c'est un élément qu'on peut placer sur le sol pour former une espèce de réseau qui va être éventuellement alimenté. La poudre de redstone peut vraiment se placer en continu comme ça en ligne droite ou on peut lui faire faire aussi des angles droits. On voit que celle-ci, actuellement, elle n'est pas alimentée parce qu'elle est sombre. On peut aussi la faire voyager sur des blocs en effectuant des escaliers. Mais la redstone, elle n'est pas très utile si elle n'est pas alimentée. Alors nous allons maintenant voir quelques exemples d'alimentation de la redstone ainsi que des exemples de récepteurs aussi. Alors au niveau de l'alimentation, on a ce qu'on appelle la torche de redstone ainsi que le bloc de redstone qui alimente en continu. On voit ici que notre poudre de redstone est activée. Si je détruis un bloc de poudre, on peut voir que la suite ne se poursuit pas et ça fait en sorte que la lampe qui était un récepteur est maintenant éteinte. Alors si je viens ajouter ici, l'alimentation se poursuit jusqu'à la lampe et elle est allumée. Même chose pour le bloc de redstone. Lui aussi, il alimente en continu. La différence avec la torche, c'est que celle-ci peut être désactivée. Alors ici aussi, encore une fois, je peux défaire la continuité ici de la ligne et la lampe s'éteint. Maintenant, il y a possibilité aussi d'alimenter la redstone avec ce qu'on appelle le levier qui peut être placé au sol, sur un bloc ou même au mur. Au préalable, il est désactivé. Et quand on l'active, la poudre ici s'alimente et comme récepteur ici, l'autre exemple qu'on a, c'est un piston. Alors, activer, désactiver comme c'est ici pour activer aussi le piston ou non. Comme façon d'alimenter, il existe aussi le bouton que nous allons utiliser avec la porte de fer. C'est une porte qui ne peut être ouverte autrement qu'avec la redstone. Donc, le bouton, quand on appuie dessus, lui aussi peut être placé au sol, sur un bloc ou au mur. Quand on appuie dessus, pendant un certain moment, il active la poudre de redstone et on voit que ça fait ouvrir la porte à l'autre bout. Une autre façon d'activer la redstone, c'est avec une plaque de pression. Il existe différentes sortes de plaques de pression. Quand on se positionne sur la plaque, la redstone est activée. À l'autre bout, on a mis une trappe, une trappe en fer. Elle aussi, elle peut seulement s'ouvrir grâce à la redstone. Puis encore une fois, vous voyez, elle s'ouvre en activant ici avec la plaque de pression. Un dernier exemple, c'est le capteur de lumière du jour. Donc, lui, il va capter la luminosité, puis activer la redstone pour, encore une fois, là, activer un récepteur. Alors, encore une fois, par exemple ici, si je coupe l'alimentation, pardon, si je coupe l'alimentation ici, l'énergie ne se rend plus. Alors, le capteur permet aussi d'alimenter la redstone. Alors, voilà pour quelques exemples d'alimentation et de récepteurs pour faire usage de la redstone dans Minecraft.